Vous êtes bien sur Radioactivité 96.5, nous allons parler d'espionnage, de prostitution sur mineur, d'esclavage, de mensonge, de chantage avec l'affaire Epstein. Une affaire sordide, je dirais même... Vous êtes bien sur Radioactivité 96.5, nous allons parler d'espionnage, de prostitution sur mineur, d'esclavage, de mensonge, de chantage avec l'affaire Epstein. Une affaire sordide, je dirais même diabolique. Avec moi au téléphone Pierre Jovanovic. Bonjour Pierre. Bonjour, merci. Merci d'être là. Pour beaucoup d'entre vous, des auditeurs, ils vous connaissent Pierre avec les précédentes interviews sur Radioactivité. On rappelle, vous êtes écrivain, journaliste, directeur littéraire des éditions Le Jardin des Livres. Voilà donc, content de vous retrouver avec nous. Nous allons évoquer ensemble ce roman et aussi mieux comprendre la gravité de cette monstrueuse affaire. D'ailleurs, pourquoi Pierre, vous êtes-vous intéressé à ce millionnaire financier new-yorkais ? Bien pour une raison très simple, c'est qu'en étant journaliste financier et bancaire, j'ai toujours été étonné par la fortune de M. Epstein, alors que c'était un banquier raté, on va dire. Oui. Il n'a jamais vraiment fait carrière dans la banque, ou du moins en très peu de temps. Et il avait une fortune absolument colossale à sa disposition. Et ça a toujours paru suspect. Pas qu'à moi d'ailleurs, d'autres collègues journalistes américains. Oui. Et lors de son arrestation, j'étais extrêmement intrigué, d'autant qu'il rentrait de Paris. Donc il a été arrêté à sa descente d'avion. C'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à suivre de très très près l'affaire Epstein. Et au vu des développements, nous avons acheté les droits d'un livre publié par un grand journaliste américain, qui a écrit le livre que vous avez entre les mains. Oui. Et effectivement, on tombe des nus, littéralement. Complètement. On tombe des nus, d'autant que la presse française a fait, ça a été le silence total, l'omerta sur cette affaire Epstein, qui est une affaire d'espionnage, et pas du tout, enfin, moins, on va dire. Enfin, c'est une affaire de prostitution, de pédophilie, mais c'est surtout une affaire d'espionnage absolument colossale au service d'Israël et des Américains. Oui, donc il a été accusé de viol, de trafic sexuel sur des jeunes filles. Il avait donc une double face, ou plusieurs rôles, puisque vous venez de le dire, il faisait partie de la CIA et du Mossad. C'est ça. En fait, c'est surtout une opération Mossad avec l'aval de la CIA. Et pour la première fois, si vous voulez, les centrales d'espionnage ont enfreint une règle, parce que vous avez les mataharis, les espionnes, qui séduisent des hommes d'affaires, etc., pour obtenir des secrets, c'est vieux comme le monde. Vous le retrouvez même dans la Bible. Bien sûr. Mais là, si vous voulez, c'est une prostitution d'enfant. On a le cas, par exemple, dans le livre, vous voyez, des documents qui montrent que l'associé français de M. Epstein, M. Brunel, se félicitait d'avoir trouvé des gamines de 8-12 ans à fournir aux clients de M. Epstein, qui étaient des têtes couronnées, dont le prince Andrault de la couronne d'Angleterre. Donc, oui, il y a de quoi tomber des nus. Pour l'un, on se dit, mais ce n'est pas possible. Mais oui, c'est vraiment immonde. C'est inimaginable. Alors, sa stratégie, Pierre, c'était de faire du chantage aux ultra-riches. Il avait des amis dans tous les domaines, des hommes extrêmement puissants. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, Epstein faisait partie, si vous voulez, d'un groupe qui s'appelle le Megagroup, qui est une réunion des principaux milliardaires. Quand je dis milliardaires, ce n'est pas millionnaire. Millionnaire, c'est la classe en dessous. Les milliardaires, principalement juifs, d'origine juive, et qui mettaient, si vous voulez, dans un pot commun de l'argent pour la défense d'Israël. Et dans cette opération, on retrouve, par exemple, M. Leslie Wexner, patron de Virginia Secrète. Vous savez, toute la chaîne des magasins de froufrou, lingerie féminin, etc. Et c'est avec cet argent, si vous voulez, que M. Epstein pouvait jouer les grands seigneurs, c'est-à-dire offrir, faire des dons à gauche, à droite, etc. Et ensuite, ferrer toutes ces victimes qu'il vendait. Enfin, ce n'est pas qu'il vendait, c'est qu'il le proposait gratuitement à ses cibles. Et dans tous ces domaines, dans tous ces appartements, ces propriétés, ces ranches, etc., eh bien, toutes les chambres avaient des caméras. Et tous ces gens étaient filmés de A à Z. Alors, bien entendu, à l'heure insue. Et c'est à partir de là, si vous voulez, que le chantage, le chantage commençait. Et le chantage continue toujours. C'est ça qui est dingue. Mais c'est fou. C'est ça. Mais il avait aussi, Pierre, à ses côtés, un personnage clé dans son rôle. Il a été important, ce personnage, pour lui, à la construction de ce vaste réseau. C'était la fille de Maxwell. Oui, c'est Guylaine Maxwell qui a défrayé la chronique et la presse mondiale il y a encore quelques jours. Guylaine Maxwell était la rabatteuse, on va dire, parce qu'elle aussi allait chercher les jeunes filles et les gamines. Et comme elle était à voile à vapeur, donc elle en profitait également. Voilà. Mais c'est surtout, si vous voulez, c'était la fille, elle-même étant la fille, d'un grand espion du Mossad qui a eu, je veux dire, un enterrement national, puisque c'était Robert Maxwell. Et Robert Maxwell, c'est pas n'importe qui. C'était un conseiller de François Mitterrand. C'est lui qui a installé, entre autres, du moins qui a protégé Anne Sinclair. Ah oui ? Voilà. Et surtout, qui avait essayé de racheter TF1 à l'époque. Je sais pas si vous... Le monde est très petit dans cet environnement de milliardaires corrompus. On a, si vous voulez, toutes les têtes couronnées dans son carnet noir, ce fameux carnet noir que vos éditeurs peuvent retrouver sur quotidien.com. C'est effrayant, si vous voulez, parce qu'on voit bien que les ultra-riches, en fait, par peur de tomber dans des chantages, dans des relations, on va dire, classiques, sont obligés, si vous voulez, de passer par des pourvoyeurs comme Leipstein, comme Mme Maxwell, pour avoir une vie sexuelle. Et c'est là où il les attendait en tournant, en les filmant, et ensuite, ils tombaient dans le chantage. Mais c'est incroyable. Mais ce qui est choquant aussi, c'est que, non seulement, il a fréquenté, comme vous dites, des grands puissants, des milliardaires comme Trump, Bill Gates, Maxwell, etc. Mais que vient faire Jack Lang dans cette histoire ? Jack Lang, bah oui, c'est la question que tout le monde s'est posée, parce qu'en examinant les comptes de M. Leipstein, on a vu qu'il a fait un chèque de 60... Enfin, là, je vous dis sa tête, je crois que c'est 60 000 dollars. 60 000 dollars, si vous voulez, à une association qui était gérée par des très proches de M. Jack Lang. Dont le siège était chez un fleuriste, à Paris. Donc, vous voyez, ça prouve, si vous voulez, que c'était une opération organisée pour juste récupérer quelques piécettes, quoi. Et donc, Epstein a fait un chèque, on va dire, à l'entourage de M. Jack Lang, et qui, pour moi, en fait, est un chèque directement pour M. Jack Lang. Mais il a utilisé, si vous voulez, un circuit de blanchiment par une association bidon, quoi. Ouais, bah, dis donc. Alors, on sait qu'il a été arrêté par la police américaine, Epstein, pour trafic sur mineurs. Il a été retrouvé mort dans sa cellule, dans des conditions mystérieuses, dans la cellule de Metropolitan Correctional Center de New York. Et on peut dire que sa disparition tombe à pic, Pierre. Ça risquait d'éclabousser des célébrités de tous horizons qu'il fréquentait. Bah, ça a éclaboussé, hein, toutes les célébrités, notamment Bill Clinton, hein. Tout à l'heure, je vous disais, si vous voulez, que Bill Clinton prenait régulièrement l'avion d'Epstein. Oui. Mais c'est pas le seul. Vous aviez Ehud Barak, l'ancien patron du Mossad et l'ancien ministre de la Défense d'Israël, qui prenait l'avion d'Epstein. Et je précise que l'avion d'Epstein, à l'intérieur, c'était... La décoration, c'était une boîte de nuit, hein, avec des lits, etc. Enfin, j'en boîte à part tous, quoi. Ah là là. Vous voyez un peu le topo. Oui, oui, oui. Donc, on voit, si vous voulez, la déchéance absolue de tous ces gens. Non seulement ça, mais je sais pas si vous vous souvenez, vous savez, il y a à peu près une dizaine d'années, c'était la grande spécialité de la chaîne de télé M6. Tous les dimanches, vous voyez, vous aviez la vie des milliardaires. Vous vous souvenez de ça, hein ? Oui, 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 tout à fait. Les mecs avec leurs yachts, leurs voitures de luxe, blablabla. C'est vrai. Et surtout, leurs fêtes. Ils sont là, sur des plages, versaient des bouteilles de champagne sur le cul de quelques putes. Oui, c'est vrai. Vous vous souvenez, hein ? Oui, oui, c'est vrai. Ce que vous disiez pas, c'est qu'en fait, tout ça masquait, si vous voulez, un réseau de prostitution, et le tout saupoudré de cocaïne. Voilà les fêtes, si vous voulez, des ultra-riches. Vous vous comprenez ? Et c'est ça que M6 ne montrait pas. Et c'est là où on voit l'immense mascarade de toutes ces chaînes de télévision qui étaient là pour bien montrer aux pauvres comment les riches vivaient et leur faire envie. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors qu'en fait, ce n'est que prostitution et drogue. et camine, quoi. C'est immonde. Ah oui, vraiment. C'est absolument immonde. C'est vraiment immonde. Et le livre le montre bien. Franchement, le livre montre bien. Et je peux vous dire que c'est de tous ceux qui l'ont lu. Enfin, je veux dire, les gens sont absolument écœurés. Et tous ceux qui figurent dans le carnet d'Epstein, dont Bill Gates. Bill Gates, vous savez que Bill Gates est partie prenante, si vous voulez, dans cette opération de vaccination globale et de Covid. Nous, on a un livre qui va sortir d'ici deux semaines, qui s'appelle Covid-19, enquête sur un virus, et qui vous montre bien l'implication de Bill Gates dans cette opération qui est destinée à mettre les populations en esclavage. Et il a pris l'avion six fois avec Epstein. Quelle horreur. Même après sa sortie de prison en 2008. Une horreur. Vous vous rendez compte. Bah oui. C'est vraiment incroyable. Mais c'est surtout que Bill Gates, moi je le dis très souvent, Bill Gates a quatre jets à lui tout seul. Oui. Donc que faisait-il ? Je veux dire, vous avez un mec qui sort de prison, c'est le cool, c'est Epstein. Il sort de la prison de Floride, il sent le souffre, prostitution de mineurs, etc. Je veux dire, un mec comme Bill Gates ne devrait même pas l'approcher, quoi. Deux de notre scotter. Bah c'est clair. Vous comprenez pas du tout ? Oui, bien sûr. Ils ont continué à tout faire des dîners ensemble, des machins, des trucs. Et tenez-vous bien, à sa sortie de prison, M. Epstein a reçu un virement de 158 millions de dollars du fonds de pension de la CIA. Vous comprenez ? Donc vous voyez bien que c'est une opération globale Mossad-CIA. Et ce que je veux dire par là, si vous voulez, c'est que vos éditeurs doivent comprendre. C'est que Epstein avait un appartement, Avenue Foch, de 200 mètres carrés, dans lequel pendant dix ans, il a reçu le tout pari. Voilà. Le tout pari des journalistes. Avec Brunel. Des députés, des sénateurs, du monde hébraïque, bla bla, bla bla, etc. Et tous ces gens, ils ont été filmés. Peut-être pas tous, mais... La plupart, oui. Voilà. Et maintenant, vous comprenez mieux ce qui se passe. Bien sûr. Mais aussi, il y a Brunel, ex-agent de mannequins, soupçonné d'avoir joué pendant des années, les rabatteurs. Il a 20 plaintes pour viol. Mais c'est incroyable. Ce type... Rappelez-vous, là aussi, TF1, vous faisiez des émissions sur le succès extraordinaire de M. Brunel. Vous comprenez ? N'est-ce pas ? Ces mannequins sont dans le monde entier. Oui. En fait, c'était une prostitution. C'était Mme Claude, quoi. Là, c'est un peu hors-le-coup, c'était M. Claude. Tout à fait. Tout à fait. Voilà. Mais la télévision française, vous vendez ça comme une réussite exemplaire, bla bla, la start-up, et patatier, et patata. Et aujourd'hui, si vous voulez, on découvre que tout ça n'était qu'une mascarade, ce n'était qu'une prostitution, un réseau de prostitution. Tous ces gens sont à vomir. Toutes ces télévisions sont à vomir. Tous ces journalistes sont des vendus. Voilà ce qu'on peut voir. C'est tout à fait incroyable, quoi, ce qu'on découvre dans ce livre. C'est l'envers du décor. Et croyez-moi que cet envers du décor, il n'est pas beau. Il n'est pas beau. Oui, puisqu'on entend encore avec l'affaire du Hamel. Et puis, on se rappelle aussi, depuis la révélation du scandale avec Weinstein, la parole se libère de plus en plus à Hollywood et partout ailleurs, même ici. Aussi bien dans le sport que dans le cinéma, dans le mannequinat. Comme vous dites, c'est vraiment une gravité plus qu'incroyable, monstrueuse. Ce qu'on voit, par exemple, avec Brunel, c'est qu'en fait, ils mettaient pour coucher avec les mannequins qui ne voulaient pas. En fait, ils mettaient dans leur verre l'espèce de la drogue des violeurs. Oui, oui, c'est ça. Ou alors, ils les droguaient. C'est-à-dire qu'ils leur donnaient de la cocaïne gratuitement. Et ensuite, une fois qu'elles étaient accros, c'était payant. Et ça se payait soit dans le lit, soit en finance, quoi. Bien sûr. Alors, c'est important de briser maintenant le silence et d'informer tout le monde, sans filtre, comme vous le faites, afin de faire évoluer les choses et de traquer les prédateurs sexuels et à combattre vraiment ce fléau de la pédophilie qu'on retrouve vraiment dans tous les milieux, même les plus... Oui, c'est surtout, ça va au-delà de la pédophilie. Ce que je veux dire par là, si vous voulez, c'est que les réseaux israéliens n'ont pas hésité une seule seconde l'année dernière, rappelez-vous, en 2020, février 2020, pour allumer un contre-feu sur l'affaire Epstein, parce que BFM avait fait une petite série, mais en oubliant de dire que c'était un maître chanteur et surtout que c'est un espion du Mossad, évidemment, puisque BFM appartient à des intérêts israéliens. Ah ben oui. Voilà. Et Libération, aujourd'hui, le rédacteur en chef de Libération, c'est un ancien agent du Mossad. Ah ben bravo. Vous voyez un peu le truc ? C'est quoi, on a vraiment chaud, quoi ? Vous voyez où les Français obtiennent leur information par des agents israéliens. C'est extraordinaire. Ah oui. Ah oui, c'est fou, ça. C'est complètement fou, quoi. C'est absolument incroyable. Et vous n'êtes pas surpris, donc, du coup, que tout BFM, etc., vous vend des vaccins, les machins, les trucs, 24 heures sur 24 depuis un an. Ça fait vraiment peur, hein ? Ça glace le dos quand on entend des informations comme ça. Complètement, hein. C'est un livre révélateur. Et franchement, moi, j'encourage tout le monde à le lire parce que c'est vraiment l'envers du décor, quoi. C'est l'envers du décor de tout ce que les chaînes de télé pourri nous ont vendu dans les réussites, entre guillemets, de millionnaires, de start-up, etc., notamment de M. Brunel, qui, en fait, menait un réseau de prostitution et de chantage et d'esclaves sexuels, quoi. Bah oui. Et ce qui est terrible, Pierre, c'est la question qu'on peut se poser, que je me pose en tout cas, c'est comment une société telle que la nôtre a-t-elle pu s'accommoder si longtemps de tant de souffrance et ignorer avec tant de légèreté le mal de centaines de milliers d'hommes et de jeunes femmes meurtris dans son indifférence ? Est-ce que là, ce n'est pas un défaut d'attention de soins et de secours que trop les institutions éducatives, médicales, judiciaires, trop longtemps, la police, se sont rendues coupables ? Oui, en fait, oui, vous avez raison. Mais regardez l'affaire Brunel dans l'affaire Epstein, l'affaire Brunel qui est la partie française. M. Brunel vivait tranquillement en France alors qu'aux États-Unis, on le réclamait, le FBI le réclamait pour être entendu dans les affaires de trafic sexuel d'Epstein, etc. Et la justice française a fait le dos rond. Il a fallu que nous, on publie le livre pour qu'il soit enfin arrêté. Mais oui. Mais pourquoi ce silence ? Pourquoi ce silence ? Moi, je pense qu'il y a une complicité, tout simplement. Ça, on couvre. Mais c'est horrible. On couvre. Et regardez ce qui s'est passé. Justement, là, je referme un tiroir. Quand BFM a été obligé de parler de l'affaire Epstein parce qu'ils n'avaient pas le choix, qu'on fait les réseaux français pour allumer un contre-feu, ils sont allés chercher une affaire qui date d'il y a 50 ans. 50 ans ! Vous vous rendez compte ? Gabriel Matzneff, qui n'a jamais caché, qui écrivait des bouquins pour expliquer qu'à 25 ans, lui, il était amoureux des gamines de 14 ans. Bon, c'est peut-être pas tout à fait la même chose, mais ils sont allés chercher une affaire vieille de 50 ans et qu'ils ont balancé à la télévision tous les jours, pendant une semaine. Et il y a une descente de police chez Flammarion. Vous vous rendez compte ? Mais pas pour aller chercher le contrat qui liait Flammarion à Matzneff, mais pour aller chercher les manuscrits originaux. Non, mais vous vous rendez compte de ça ? On n'arrive pas à... Vous voyez bien qu'il y a une collusion, même au sein de la justice française. Oui, c'est ça, la justice française. Ça fait peur. Oui, ça fait peur. Oui, on vit vraiment dans un monde complètement tordu, immonde. C'est une abomination, quoi. En tout cas, c'est vrai que c'est important de remonter à la surface de toutes ces affaires-là et de bien expliquer aux auditeurs ce qui se passe. Parce que nous, c'est vrai qu'on regarde la télé, on écoute ci, on regarde ça, on s'amuse de ci, on s'amuse de ça, mais on ne voit pas ce qu'il y a derrière. Et on ne comprend pas vraiment toutes les ficelles parce qu'on nous embrouille quand même quelque part. On essaye de nous embrouiller. Bon, c'est fait exprès, c'est sûr, mais grâce à vous, vous arrivez à nous faire comprendre et à briser ce silence et à nous montrer la gravité des faits, quoi. C'est ça qui est bien. Et c'est pour ça que ce livre-là, il faut absolument le lire. Merci, Pierre, pour toutes ces explications, toutes ces révélations et ces précisions. Parce qu'il ne s'agit pas de simples affaires de mœurs, mais de crimes, on va dire, et d'agressions, des affaires sidérantes. Tout à fait. C'est de la manipulation, si vous voulez. C'est vraiment ce que vous avez dit tout à l'heure au début de notre entretien. C'est diabolique, effectivement. Je crois que vous avez tout résumé, si vous voulez. C'est une affaire... Vous savez, même dans les livres d'espionnage, on va dire, personne n'aurait jamais osé imaginer un tel scénario. Mais c'est clair. Vous comprenez ? C'est ça qui est incroyable, quoi. C'est extrêmement... Ça vous montre, si vous voulez, que certains États sont prêts à tout pour prendre le contrôle d'autres États. Mais oui. Voilà. En étant... Regardez, par exemple, le premier ministre, l'ancien premier ministre australien. Oui. La presse australienne, quand elle a découvert... Enfin, en examinant les comptes bancaires d'Epstein, etc., en fait, ils ont découvert... Elle a découvert que l'ancien premier ministre, donc, avait fait un chèque de 400 000 dollars à Epstein. Ah oui ? Et donc, ils lui ont demandé, mais pourquoi vous... C'est quoi les 400 000 que vous avez donnés à Epstein ? Ah bon ? Ah bon ? J'ai fait ça ? Moi ? Ah ben, je ne me souviens plus. Eh oui. Ben, dis donc. C'est le chantage. Voilà. C'est le chantage. En fait, l'autre l'a fait chanter. Il lui a fait un chèque de 400 000 euros ou 400 000 dollars, c'est pareil, pour s'en débarrasser. Alors, c'est comme ça qu'il est devenu milliardaire. Mais bien sûr. Parce que lui, il se disait milliardaire avec ses... Exactement. Mais il vendait... Ses jeux en bourse. Il vendait les vidéos, voilà. Et les vidéos, quand il a filmé, que ce soit les journalistes français, australiens, les premiers ministres australiens, etc., Bill Clinton, le prince Andrew, et ainsi de suite, toutes les têtes couronnées, c'est les services lui achetaient la vidéo pour un million de dollars. Et lui, alors, il se prétendait millionnaire grâce à Wall Street. Exactement. Mais c'est fou, hein ? Ah oui, complètement. Mais tout ça, ils ont fermé les yeux. C'était flagrant, quand même, quelque part. Là, on le voit bien dans le livre, qu'ils ont fermé les yeux. Tout à fait. On le voit très nettement, que c'était volontaire. Et surtout qu'Epstein a été protégé pendant 20 ans, au moins. Oui, c'est énorme. C'est vraiment énorme. En tout cas, je veux dire, c'est vrai que ce livre est super bien fait, avec beaucoup d'enquêtes, beaucoup de témoignages. Il est vraiment bien fait. Donc, comme ça, on voit la vie scandaleuse de l'ami des ultra-riches. Et puis, tout le monde a été trahi, quelque part, parce qu'ils ne savaient pas, eux, qu'ils étaient filmés pendant leurs ébats pour ce compte de la FBI et du Mossad. Ils ne le savaient pas. Personne ne le savait, au vote. Et c'est quand ils ont récupéré toutes les disquettes et toutes les traces, là, ils ont dû vraiment se faire dessus, comme on dit. Oui, c'est très net. C'est très clair. Oui, heureusement que ce livre est sorti. Merci beaucoup, Pierre, de toutes ces informations, ces précisions. J'espère que ça va donner envie à nos auditeurs de lire cette affaire sordide, mais qui est importante, parce qu'il faut savoir tout ce qui se passe derrière ces affaires d'espionnage, de prostitution, d'esclavage, de mensonges et de chantage. Donc, on le rappelle, bien sûr, que c'est aux éditions Le Jardin des Livres. Et puis, qu'on peut retrouver aussi, Pierre, votre chaîne YouTube. Exactement. En fait, tout ça, vous le retrouverez également sur quotidien.com. Là, vous avez toutes les vidéos. Vous avez l'onglet vidéo. Et moi, j'encourage vraiment vos éditeurs à surtout... Mais surtout parce que, vous savez, il y a une connexion, si vous voulez, entre cette affaire Covid, entre cette folie. Parce qu'on vous fait tout un cirque sur le Covid pour une grippe. Une grippe. Qui fait 0,01% de morts. Voilà. Et surtout parce que les hommes politiques français se sont prostitués. Ils ont supprimé 150 ou 120 000 lits. Et aujourd'hui, ils crient au secours. On n'a pas assez de lits pour accueillir le monde entier. C'est n'importe quoi. La France doit être confinée. Alors qu'en fait, ils ont supprimé les lits. C'est criminel, ce qui a été fait. Et maintenant, pour économiser 8 milliards, ils ont supprimé des lits d'hôpitaux entre Sarkozy, Hollande et Macron. Et aujourd'hui, c'est quoi ? La France doit payer 800 milliards aux cafetiers, aux hôtels, etc. Enfin, toutes les entreprises qui sont fermées. Vous vous rendez compte de ça, du gâchis ? Vous vous rendez compte ? Et tout ça, c'est pour... En fait, le but, si vous voulez, c'est de mettre les gens en esclavage. De les forcer à se vacciner. Je rappelle que Microsoft a déposé un brevet pour la vaccination, pour qu'on vous implante une puce sur la peau. Vous l'avez là, dans le livre qui sort prochainement. Et comme ils sont vicieux, le numéro du brevet, c'est 060606. C'est quand même assez... Vous voyez, ils signent leurs petits crimes comme ça. Oui. Alors le prochain livre, Pierre, ça sera Enquête sur un virus ? Oui, ça s'appelle Covid-19, Enquête sur un virus, de Philippe et Marc, qui est un grand reporter français. Ah bah ça va être gratiné, ça, encore. Assez gratiné. Je peux vous dire que j'ai lu le manuscrit, ça va être dispo dans 15 jours, à peu près. C'est spectaculaire. Eh bah génial. En tout cas, merci infiniment, Pierre, pour votre présence sur Radioactivité. Ce fut un plaisir. Merci de... Merci à vous, Bulle. Et j'espère être dans vos studios une prochaine fois, dès que ça se calme. Eh bah je l'espère vivement. Voyager. Avec plaisir. Merci. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada